bonjour je vous retrouve pour la pleine lune en gémeaux qui aura lieu le 19 décembre je vais vous montrer la carte dans un instant d'abord je vous rappelle que si vous souhaitez vous procurer le calendrier que nous avons créé avec guillaume cosnier vous pouvez trouver le lien dans la barre de description sous la vidéo là on en a déjà vendu des dizaines et des dizaines ils arrachent comme des petits pains donc si vous voulez les vendre les acheter pardon vous pouvez toujours les commander et vous recevez rapidement le lien pour le récupérer voilà alors donc je vous partage la carte ici de cette pleine lune donc une pleine lune en gémeaux qui fait suite à la nouvelle lune qui était une éclipse solaire en sagittaire et donc là on est dans la phase de pleine lune donc on a mis parcours de la dernière nouvelle lune vous voyez que la lune se trouve sur la fin des gémeaux elle à 27 degrés des gémeaux comme le soleil en face en sagittaire et l'aspect principal formé par les deux luminaires sont cet aspect à jupiter le trigone d'un côté pour la lune et le sextile pour le soleil on a aussi un quinconce à vénus pluton à cette même lune qui sont les aspects quand même les plus importants de cette pleine lune alors cette pleine lune comme je vous disais elle fait suite à la nouvelle lune en sagittaire que j'avais intitulé tout le monde autour de nous je ne sais plus exactement le titre mais l'important va être de trouver une espèce de lumière de vérité intérieur et j'irais qu'on continue un petit peu sur cette sur cette idée là on est toujours sur ces questions de de vérité ou de mensonge tout dépend de quel point de vue on se place mais en tout cas donc on est sur une pleine lune en gémeaux à 27 degrés 29 des gémeaux qui aura lieu à 5h37 heure de Paris une pleine lune qui va toucher bien entendu d'abord en priorité les natifs des gémeaux les natifs des sagittaires les natifs de des signes mutables donc vierges et poissons aussi mais finalement tout le monde est touché il suffit de regarder en fait dans quelle maison tombe cette pleine lune et vous aurez une idée de la maison du secteur qui est touché pour vous avec cette pleine lune donc la pleine lune c'est toujours un moment d'apogée de récolte de culmination de vérité c'est notre thématique justement et de pleine lumière en général sur une situation alors on a envie de dire tant mieux parce qu'après le flou qui a été créé autour de cette dernière nouvelle lune je sais pas si on va être vraiment plus éclairé maintenant mais disons que on arrive quand même à une période où on devrait pouvoir récolter certaines vérités cette pleine lune laisse l'aspect principal qu'elle forme je vous l'ai dit c'est un trigone à jupiter d'un côté et le soleil donc est au sextile de ce même jupiter on est sur une lune en gémeaux un signe qui nous parle d'échanges qui nous parle de communication de messages de transmission de petits déplacements alors évidemment comme on arrive à la période des fêtes il est clair qu'on peut relier cette lune gémeaux à toute la communication qu'on pourrait avoir échangé avec les proches pendant les périodes des fêtes les déplacements qu'on pourrait aussi avoir à faire pour retrouver la famille aller fêter avec des amis ou la famille cette période des fêtes les échanges de vœux les échanges de cadeaux les achats aussi qui sont multipliés dans le signe des gémeaux le commerce forcément et notamment le commerce par internet les achats par internet avec cet aspect à jupiter en verso alors on est dans un signe mutable avec le gémeaux qui dit signe mutable on dit aussi adaptation 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 à une situation et donc on peut être amené à s'adapter à des situations ici ou à se préparer à de futurs changements à de futurs nouveaux débuts qui pourront intervenir on le verra avec la prochaine nouvelle lune en début d'année peut-être un peu plus tard mais en tout cas on commence à aller vers ce renouveau et en attendant bien on profite en s'allège on est dans un signe d'air de douceur de tendresse dispensé autour de soi on entre son affection à ses proches donc c'est une période où on peut profiter davantage de pas justement de la communication avec les proches d'exprimer ce qu'on a à exprimer autour de soi ou de la vie culturelle aussi on peut passer du temps à sortir on peut réfléchir à des formations qu'on aimerait démarrer ou même s'inscrire pourquoi pas des formations des concours des examens puisque le signe des gémeaux aussi au relié aux apprentissages aux formations aux stages il peut y avoir grâce à l'aspect à jupiter des deux luminaires aussi plus de chaleur en fait dans les interactions humaines l'envie d'apprendre de se spécialiser de s'ouvrir aux autres on a sans doute envie de mettre ses soucis un peu de côté durant cette période et de laisser place à plus de légèreté on peut aussi avoir des rassemblements de toute nature qui ont lieu durant cette période des collectifs qui se rassemblent pour une cause pour une idéologie alors la pleine lune forme aussi un quinconce à vénus et pluton sur cette période là donc c'est une période où on peut avoir envie de festoyer mais en même temps on pourrait avoir tendance à faire des excès donc attention aux indigestions avec le quinconce à vénus peut-être une période où il faut peut-être réorganiser le foyer période de déménagement réorganiser la famille suite à des changements ou suite à des travaux modifier l'espace par exemple réaménager l'espace aller vers plus d'espace plus d'indépendance et se réadapter pour certains après des moments difficiles en famille parfois des peut-être des périodes de deuil moi je sais que là je viens de traverser période extrêmement compliquée parce que je viens de perdre en l'espace d'une semaine mes deux chiens et ben pour ceux qui ont des chiens vous savez la place que ça prend et les relations qu'on a avec eux et donc forcément ben ça ça demande en fait toute une réorganisation de de la famille de l'espace puisque deux chiens ça prend de l'espace et en plus c'est extrêmement soudain donc donc voilà il y a ce caractère de soudaineté où on se demande d'où ça sort que commence à s'adapter à une telle situation quand on est à ce point là attaché par exemple à ces animaux pour d'autres ça va être peut-être juste des séparations des éloignements etc mais bon voilà il peut y avoir quand même avec le quinconce à vénus pluton cet aspect de changement qui désoriente qui nous font perdre des repères et qui nous oblige d'une certaine manière à une adaptation qui n'est pas forcément une adaptation qu'on a choisi à la base donc une adaptation contrainte ici donc ça peut être des changements brutaux qui sont rencontrés il y a peu alors ça peut être toutes sortes de situations moi je vous donne mon exemple mais d'autres peuvent avoir d'autres situations dans leur vie qui les amènent comme ça qui viennent d'apprendre quelque chose qui concerne la famille qui concerne parfois leurs enfants leur vie maritale leurs amis ou au travail espèce de secret ou de révélation quelque chose qui n'était absolument pas visible et qui vient transformer la vie l'organisation de la vie notre quotidien de manière un peu radicale et brutale et qui nous oblige à prendre une direction qu'on n'avait pas choisi de prendre peut-être suite à des mensonges aussi puisqu'on est toujours dans la continuité de la nouvelle lune dernière donc c'est le nom l'éclipse solaire en sagittaire alors mercure qui maîtrise cette pleine lune est en capricorne ici au trigone d'uranus donc on retrouve cette idée de communication intense qui peut indiquer plus d'interactions on l'a vu plus d'échanges par internet plus de commandes par internet peut-être un besoin aussi de s'expliquer avec certaines personnes autour de soi d'avoir une attitude responsable mature par rapport à des problématiques qui sont rencontrés ici ou au sujet d'affaires matérielles concrètes peut-être pour certains ça va être juste un déménagement aussi donc ici il ya il ya l'idée de faire un effort de clarté en tout cas et de d'être dans un effort aussi dans le l'organisation des mouvements des voyages des déménagements tout ce qui nous amène à régler des affaires concrètes du quotidien mais extrêmement concrètes en fait ici et qui nous oblige en fait à mieux nous organiser c'est une bonne position pour les échanges aussi sur internet les réseaux sociaux tous ceux qui travaillent via ces médias là un peuvent connaître une période plus prospère aussi donc en termes de commerce ou n'importe quelle personne qui aurait à travailler par ces médias là à utiliser ces médias là dans leur travail alors en général c'est un aspect enfin une planning qui est plutôt qui amène des énergies plutôt positive parce qu'on va rechercher une forme de de légèreté comme je vous disais en préambule donc à une période où on peut avoir des opportunités qui se présentent et les saisir mais qui vont certainement réclamer des déplacements ou cette notion d'adaptation dont je vous parle depuis le début mais qui ont au final une portée chanceuse donc accepter les invitations et les opportunités qui se présentent normalement elles seront bonnes pour au minimum un allègement de votre esprit et même pour retrouver de la joie ou ne serait-ce que avoir une vision un peu plus claire et commencer justement à se projeter vers l'avenir alors attention par contre aux dépenses qui sont trop importantes peut-être aux excès parce que quand on a jupiter comme ça même si là il est bien à n'aspecté aux deux luminaires il y a toujours cette tendance surtout avec le gémeaux qui est beaucoup dans l'instant dans l'humeur du moment à avoir un élan de générosité et puis bon à se retrouver à sec derrière mais voilà globalement c'est plutôt une pleine lune qui amène de la joie si ça naît ces transformations ou ces histoires de d'adaptation à des situations qui sont un peu compliquées mais on peut avoir quand même d'une manière générale plus envie de se tourner vers la positivité l'optimisme la joie et on peut voir même des situations là qui étaient bloquées se débloquer donc comme on est dans le gémeaux ben pour cela il vaut mieux communiquer évidemment autour de soi c'est aussi la solution le bouche à oreille la communication d'une manière générale pour trouver de l'aide ou des solutions peut-être par le biais de de conversations avec des amis puisque jupiter est en verso donc on va rechercher ici un meilleur équilibre dans la vie amoureuse les finances c'est en tout cas la volonté que l'on a avec cette vénus stationnaire qui est conjointe à pluton vous pouvez vous référer à la vidéo sur vénus pluton enfin sur la rétrogradation de vénus puis exactement mais qui parle beaucoup de la conjonction que forme vénus pluton et qui va durer de toute façon jusqu'à la fin du mois de décembre puisque vénus d'abord arrive en marge directe et rejoint pluton ensuite elle est stationnaire et puis elle repart rétrograde et en fait finalement jusqu'à la fin du mois elle est conjointe à pluton pendant tout le mois et il y a donc des remises en question là sur le plan relationnel affectif matériel pour certains et avec une pleine lune en gémeaux et la continuation de la nouvelle lune en sagittaire dont on parlait à la dernière lunaison on peut s'attendre peut-être à des révélations je dirais avec cette conjonction vénus pluton à des grosses révélations des secrets qui sont dévoilés peut-être pour certains au sujet d'un enfant d'une relation amoureuse ça peut être dans à propos d'un contrat d'une relation professionnelle quelque chose qui est caché et qui est mis à jour qui est dévoilé su appris et qui transforme radicalement votre vie c'est aussi cela la lune gémeaux soleil sagittaire en aspect de jupiter c'est la lumière qui est faite les révélations en fait qui sont faites donc on est sur cette période main de plus en plus proche de du retour du carré de saturne en verso à uranus donc pour certains ça va se résumer à des changements type déménagement changement d'entreprise changement de bureau changement de structure en fait pour d'autres ça peut être des changements importants dans la famille des changements de repères d'où ce besoin d'adaptation et cette pleine lune en gémeaux qui va nous aider justement à nous adapter peut-être que aussi suite à des infos des vérités qui vont être dévoilées il peut y avoir des changements de direction des tournants ici qui s'annoncent sur la fin de l'année souvent des changements qui sont contraints quand même avec le carré saturne uranus qu'on ne veut pas ou qu'on ne souhaitait pas et qui est auquel on doit s'adapter on est au pied du mur c'est le cas de le dire ça peut être suite à une révélation peut-être qui n'était pas on se retrouve finalement à suivre une une un parcours un chemin qui n'était pas l'option numéro un et qui se produit d'une manière comme ça rapide brutale et voilà il doit faire avec donc si on reprend en résumé le déroulé des informations que nous apporte cette pleine lune on va dire que un on a des révélations des nouvelles informations cachées inconnues non su qui peuvent concerner le domaine financier amoureux relationnel amicale filiale etc avec d'une part la lune noire en gémeaux ici et d'autre part la conjonction vénus pluton très étroite qui quand même l'aspect le plus important ici donc ici on peut avoir la notion de quelque chose qui était caché et qui est révélé ce changement nous demande de nous adapter nous demande de communiquer autour de cette situation ou parce que il y a un éclairage nouveau qui est fait sur une situation donc là on a la pleine lune la pleine lune en gémeaux qui demande d'adaptation avec cet éclairage nouveau au trigone de jupiter que vous voyez ici qui va demander donc de communiquer de s'adapter et parfois qui va demander à certains de se déplacer ensuite on a cette vérité donc qui est enfin su ou qui est enfin découverte donc le trigone à jupiter que je viens de vous montrer de même que le soleil en sagittaire qui est sextile à jupiter qui peut d'ailleurs je dirais peut-être d'une certaine manière soulager ou redonner du sens dans notre vie ensuite on a via les réseaux sociaux les téléphones internet puis avoir une communication inattendue des nouvelles qui arrivent comme ça de manière un peu inattendue parfois brutale alors c'est la lune en gémeaux c'est le mercure au trigone d'uranus les nouvelles qu'on attendait pas forcément qui sont surprenantes et à partir de là on trouve du soutien autour de soi ami thérapeute ou un soulagement comme je vous le disais avoir la vérité révélée et ça c'est la conjonction venus pluton ici au sextile de neptune donc il ya quand même soit des personnes qui aident qui soutiennent soit un soulagement voire les deux vis-à-vis de ce qui aura été découvert révélé ici cette situation donc va amener des changements qui sont parfois contraignants et qu'on ne souhaite pas qui nous oblige à changer nos projets à changer de route à abandonner dans certains cas des projets ou un but initial on va devoir donc s'adapter on se rappelle qu'on est sur une pleine lune en gémeaux et prendre une nouvelle direction soudaine donc ça c'est le carré le dernier carré qui se forme entre saturne et uranus ici mais c'est aussi la conjonction venus pluton et venus qui s'apprête à rétrograder dans le signe du capricorne qui va nous amener à changer de direction c'est aussi la lune en quinconce de venus pluton donc cette nouvelle direction est en rupture avec le projet initial on arrive à la fin du cycle saturne uranus du moins exact parce qu'il sera quand même là en toile de fond en 2022 donc ça vient trancher avec une situation qui était peut-être hésitante des événements éventuellement extérieurs qui viennent amener des possibilités de sortir d'une forme d'hésitation et de prendre une voie plus radicale plus tranchée encore une fois même si c'est pas celle qu'on souhaite à la base en tout cas c'est une voie sur laquelle on ne parvenait pas à se décider jusque là donc on s'apprête à sortir du tas du sas à prendre une voie plus engagée même si celle ci n'était pas la voie espérée ou la 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 premier le premier choix en fait dans nos options donc voilà ce sera la dernière lunaison pour cette année je vous retrouve pour les horoscopes j'ai déjà mis l'horoscope des signes de feu en ligne j'espère que vous comprendrez que je ne vais pas me précipiter pour les autres horoscopes parce que je suis dans une période un peu de de tristesse et donc voilà j'ai je me concentre sur mon travail et mais tout le monde aura ses horoscopes j'espère pouvoir les mettre tous en ligne d'ici la fin de l'année je vais voir je vais voir je vais me laisser le temps donc je vous souhaite une très belle fin d'année à tous de très belles fêtes à très bientôt au revoir à tous